et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur minecraft une nouvelle série cette fois ci cette série s'appelle la construction d'une map pvp donc ensemble nous allons construire j'ai commencé à peine une map avec des petits jeux pvp j'ai commencé vraiment à la base alors je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la map pvp alors déjà j'ai construit cela ensuite je fais ça voilà une téléportation va à un hub de jeu sortie du hub de jeu je peux re-rentrer encore vraiment pas un problème ressorti si je cours jusqu'au bout trop tard ça ne marche pas là je vais mourir comme une crotte d'accord par du tout mes items pas grave euh je me reste là dessus non toi toi voilà c'est déjà bien euh donc ici un command lock pour vous expliquer un peu tout ça dans le chat vous voyez ça également là ça explique un peu plus de choses j'ai fait ça également euh qui consiste à un un petit message de bienvenue sur le serveur voilà ça fait mieux euh donc nous voilà au spawn de base de la map donc c'est le cette world spawn euh qui est un endroit assez important parce que c'est là que les joueurs vont spawn lors de leur première connexion sur la map euh qui sera ensuite en serveur évidemment alors euh donc euh j'ai commencé un peu à faire avec command block vous avez pu le remarquer je n'utilise pas de plugin je suis en survival nous on sait avoir ça c'est la petite machine euh dont je vous ai parlé il y a quelques instants qui permet euh de set euh le time euh et de mettre euh le jour euh et de donc de mettre le jour et euh de mettre le temps en beau alors donc ici la commande euh pour mettre le temps en beau pour un certain temps ici euh la commande pour mettre le jour et donc si vous n'avez pas compris comment ça marche bah c'est très simple vous venez de voir comment ça fonctionne juste devant vos yeux c'est tout le coup un un une carte c'est cette chose là spawn euh sur ce rail qui est un rail powerhead magique qui bouge hum que c'est beau euh qui ensuite descend dans l'étoile d'araignée hop vous retomber sur un rail powerhead hum qui bouge et euh passer sur un rail detector qui donc euh va envoyer un signal de redstone de 15 qui va aller dans un premier commande block qui va aller faire réapparaître un commande un minecart là bas qui va mettre le jour et qui va mettre euh le temps en en beau je sais pas comment dire qui va rendre le temps agréable on va dire un autre powerhead pour que ça tombe dans la lave pour pas avoir de problème avec le nombre de minecart euh donc euh c'est tout con je me complique la vie on va dire mais surtout pour vous montrer euh comment ça marche ici un petit truc sur les tests forts pour comprendre euh comment ça fonctionne donc euh j'ai fait des petits tests pour euh savoir euh quelles étaient réellement euh les possibilités d'évolution avec le test fort euh alors donc je vais faire un petit tuto en vitesse euh le test fort est une commande qui teste la présence de player dans une zone donc là en l'occurrence cette zone là qui a un rayon euh de 3 que j'ai rentré il ne faut surtout pas oublier le rayon lorsque je tape la commande euh les coordonnées x y et z correspondent euh euh au bloc central euh euh de de cette structure c'est ce bloc euh qui est pris comme repère pour euh le test fort et donc dans 3 blocs dans toutes les directions 1 2 3 euh 1 2 3 enfin dans toutes les directions euh il y a euh un test pour savoir si un joueur est présent si je mets un rayon de 2 il n'y a pas de problème si je mets un rayon de 1 il n'y a pas de problème si je mets un rayon de 17 il n'y a pas de problème non plus le seul réel problème sera bien évidemment je pense que vous vous en doutez si on met un rayon de 0 parce que mettre un rayon de 0 euh il faut parler concret hein si on a un ballon de football euh de rayon 0 cm ton ballon euh tu vas avoir un peu de mal à jouer avec donc euh c'est très con si jamais je rentre dans cette zone ça dit gg voilà c'est tout con là là ça dit pas gg ça dit pas gg ça dit pas gg ça dit pas gg je descends un peu hop ça dit gg ouais génial euh ce sont petits tests que j'ai fait pour savoir en fait pour déterminer la zone euh d'influence d'un test fort de de 3 de rayon donc après il faut relever les commandes les coordonnées du bloc en utilisant f3 le looking at par exemple donc c'est à dire que là si je devais le faire alors placer un bloc au milieu déjà c'est bien là il est au milieu là ouais il est au milieu donc en regardant ici ça c'est les coordonnées du bloc du milieu donc looking at qui se situe ici looking at 24 9 25 et donc normalement ce sont les coordonnées qu'il y a ici 24 9 25 avec un rayon de 3 chose qui est le cas ici donc ensuite euh pour me repérer j'ai mis les carpettes au dessus des commandes là euh à la limite je pourrais euh tout à pire de des carpettes ce serait limite encore plus euh 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 on va dire simple à comprendre si je mets des carpettes partout des carpettes des carpettes des carpettes voilà magnifiques carpettes qui sont là pour signaler que cette zone est une zone euh qui est pour la zone rouge du lobby donc euh je recouvrirai ça après parce que ce qui m'intéresse c'est quand même d'accéder au command block alors donc nous avons 3 tests forts 2 tests forts pourquoi euh 2 tests forts qui ont des coordonnées presque similaires à 3 blocs près 2 blocs près excusez moi avec un rayon de 1 ce sont les coordonnées du lobby alors je vais vous expliquer pourquoi euh parce que euh quand on est au lobby ici euh euh on a vu tout à l'heure avec euh la grosse boule que euh désolé euh on a vu avec la grosse boule euh euh qu'on avait en largeur linéaire euh ça je sais pas trop comment expliquer ici la surface maximale occupée sur une seule couche sans débordement c'est 3 ici c'est 3 ici c'est 3 là c'est 3 également là c'est 3 également ici c'est 3 donc on se retrouve face à la limite ouais je pourrais utiliser euh je sais comment je pourrais fixer ça à la limite bon c'est pas grave euh donc j'utilise euh 2 tiens il m'a trouvé c'est pas normal c'est pas grave euh faut que je réfléchisse euh donc euh ici nous avons 3 euh quel que soit le rayon c'est à dire que si le rayon est de 1 on va se retrouver avec cette figure là qui est euh simple et basique qui est un cube de 3 par 3 en fait hein je parle bien de cube et non de de pavé euh enfin bien d'un cube hein avec euh le bloc du milieu qui se situe ici là où je pointe euh donc on a quoi qu'il arrive 3 là on a 3 là on a 3 si on a 2 de rayon on va se retrouver avec euh cette chose assez immonde c'est à dire qu'on va se retrouver avec ça comme ça ça comme ça donc là hop là donc là euh 3 de rayon avec la même chose au dessus et pour pas là c'est 2 de rayon par exemple et on se retrouve encore avec ce 3 mais en fait on se rend compte qu'un seul test fort permet de calculer 3 euh donc je suis obligé d'en mettre 2 parce que là bas ma largeur est de 5 donc euh si je mets un seul test fort il y a une partie de la zone de téléportation qui ne sera pas comptée donc je mets deux tests forts avec euh deux blocs différents je vais vous montrer hop là euh euh nous avons un premier bloc qui en réalité se situe ici et un second bloc je vais pas prendre des carpet c'est pas bien pour imager premier bloc qui situe là un second bloc qui situe là qui sont pris comme euh blocs de référence et donc en fait leur zone d'action est ça pour le premier et ça pour le deuxième ce qui fait qu'en fait on couvre toute la zone et comme les deux tests forts sont simultanés je vais vous montrer un peu le système qui est derrière c'est rien de compliqué il s'agit d'une porte et euh d'une porte où euh donc voilà la porte où c'est du coup en fait c'est deux deux entre eux pour une seule sortie donc après qui mène vers deux euh commandes de téléportation avec les téléportations vers les coordonnées euh donc les plus proches des coordonnées euh donc ce sont exactement les coordonnées des tests forts pourquoi ? parce que euh si il faut si je n'ai pas ces coordonnées entre parenthèses s'il faut si le joueur ici il va être le plus proche de ce commande bloc et quand euh la commande ici va va fonctionner euh le joueur téléporté ne sera pas forcément le bon et en précisant à partir de quel point est-ce que l'on se fixe le plus proche arroba spe signifiant le plus proche c'est marqué ici de target nearest player d'accord en se donnant un point euh de repère en l'occurrence celui qu'il y a au lobby là bas euh où je vous ai montré avec les 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 vitres euh 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 ben ça permet de de savoir qui on va téléporter en fait de se fixer des limites des limites des limites et des conditions en fait c'est plutôt une condition on va dire parce qu'on a son main entre crochets est tout le temps une condition euh il faut savoir parler le commande bloc c'est à dire que euh dans n'importe quelle commande euh il faut savoir la parler par exemple là on pourrait dire euh je teste la présence du joueur le plus proche à partir des coordonnées x égale 1000 y égale 100 z égale 986 dans un rayon de un bloc donc en fait ça veut dire qu'il va chercher le joueur le plus proche du centre dans un rayon de un bloc si la commande est exécutée si elle fonctionne le répéter le comparateur situé derrière va émettre 2 de signal c'est pour ça qu'il est important de mettre euh les répéteurs derrière donc on va émettre 2 de signal et donc ces 2 de signal ces 2 de signal voilà ces 2 de signal après euh vont être utilisés pour euh exécuter la commande de téléportation du joueur alors là évidemment il ne s'agit pas euh euh de quelque chose de définitif il s'agit évidemment de pouvoir vous montrer comment ça fonctionne et pour la sortie euh euh du hub je vais revenir là-bas pour vous montrer hop là hop là attend et donc ici il n'y a qu'un seul bloc à scan là je ne suis pas dedans là je ne suis pas dedans là je suis dedans là je suis dedans hop là et ça va téléporter alors alors donc évidemment je ferai des modifications là c'est un truc qui est totalement euh euh pour l'instant pas fixé on va dire hop là euh hop là oh mince même avec le bloc sous les pieds je peux pas euh voilà donc euh voilà d'utilisation sur le test fort avec euh les cryoques rapides ici donc c'est le test fort pour le retour euh qui permet euh de de commander euh la détection d'un joueur puis ensuite euh la téléportation de ce dernier euh euh à savoir que quand on fait des lignes de commandes enfin des lignes de commandes quand on fait des lignes de commandes quand on fait des lignes de commandes bloc euh il faut toujours mettre la commande de téléportation en dernier parce que lorsqu'on utilise les conditions entre crochets si on téléporte le joueur avant d'avoir rempli toutes les commandes contre contenant ces conditions euh et ben euh ces commandes ne pourront pas être appliquées parce que le joueur ne sera plus euh dans la zone euh entre entre crochets et du coup euh la commande ne pourra pas s'effectuer parce que toutes les conditions ne seront pas ne seront pas bonnes on va dire du coup voilà en euh là c'est un petit système simple j'essaie de faire relativement compact pour l'instant aussi il faut faire attention avec euh avec la cloque parce que si on met trop proche les commandes blocs parfois est-ce que parfois ça déconne un peu donc euh faut faire attention alors euh donc là j'ai commencé les systèmes les plus basiques on va continuer avec vous euh les euh au niveau des des commandes euh donc ici nous avons deux commandes blocs que l'on va garder mais que l'on va déplacer parce qu'évidemment on va mettre d'autres commandes avant hop là et hop là ce qui fait que nous retrouvons les deux commandes on a 199 et 200 donc vous on peut vous casser voilà c'est parfait donc le petit message de la cloque qui est euh là-bas alors euh euh donc euh premier message on va dire euh vous vous êtes des commandes blocs avec un nbt c'est marqué donc c'est-à-dire qu'il y a du texte à l'intérieur j'ai fait ça en faisant euh le contrôle plus molette ça permet de copier un bloc avec son contenu précisément ça marche également normalement avec euh par exemple si je prends c'est le coucou on fait le contrôle plus molette voilà magique hein et ouais c'est magique je colle directement des panneurs avec marqué coucou c'est ridicule là d'accord euh je sais pas si ça marche aussi avec les fours si par exemple on met euh un bloc de de pin glass à l'intérieur je prends le four et ouais ça marche aussi avec les fours enfin avec les inventaires on va dire voilà donc le le contrôle plus clic sur la molette est très utile dans minecraft maintenant bon après dans les trucs qui doivent pas marcher je dirais zander chest vu que c'est propre aux joueurs euh je pense que ça permet également lorsqu'on a une tête euh de zombie je fais une tête de zombie hop là je fais ctrl plus molette ça me copie la tête de zombie alors que si je n'utilise que la molette ça me copier normalement une tête de squelette ah non ah parce que j'ai déjà ça du coup comme il y a que ah non ça me met la tête de zombie voilà je penserais que que ça me donnerait la tête de squelette parce que là aussi c'est des tags je pense que c'est par contre pareil avec euh hop là avec les armor stand je prends ah mais c'est une entité l'armor stand donc ça va pas marcher je pense pas on peut essayer mais là tout de suite j'ai ça m'étonnerait alors là c'est pas un exemple parce qu'il y a bien un inventaire pour euh magnifique euh armor stand si je fais ctrl plus bah ouais que je détruis ça ça me crée un armor stand si je fais ctrl alors ça ne crée pas un armor stand avec l'armor bon donc il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas ça ça marchait pas parce que c'était une entité et les autres ce sont bien des blocs et ça je sais pas pourquoi je pensais que ça marcherait pas on va dire que ça me enfin que ça marcherait que ça me donnerait une tête de tiens on va s'enfiler une armure en diapes la classe euh donc on se retrouve avec les commandes donc on va faire un petit title donc on va récupérer celui qu'il y a là bas en guise d'exemple hop là ctrl a ctrl c on le colle je suis bad je viens de parler du ctrl plus euh voilà minium de respect non non je l'ai pas fail nickel alors donc on se retrouve avec exactement la même commande qu'elle a donc on se retrouve avec arroba sp ici on va faire des modifications qu'est-ce qu'on va rajouter on va rajouter les conditions qu'il y a entre parenthèses puisqu'il s'agit bien de donner euh ce message à la personne euh qui est la plus proche euh du camp de téléportation on va dire bon pas v uniquement ctrl v donc ce title ne va être affiché qu'à la personne qui reste téléportée ensuite euh je lui dis par exemple euh prépare je vais m'ajuster quand même prépare pardon les p et 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 fait couler le sang euh de des ennemis c'est bien d'une pvbox donc euh voilà et là normalement il y a le petit truc donc on va faire un petit test si on se téléporte ici que l'on va là ça ne va pas nous téléporter ça va uniquement nous faire ah d'accord donc petite modification à faire le titre était trop long ça y est premier fail ça commence je sens que ça va y en avoir des dizaines et des dizaines en plus alors donc prépare ton épée je parlais en mode Yoda ça va être mieux ton épée tu dois préparer tu dois préparer ah ça prend quelque chose de sympa après faudra que je le mette de la couleur salut à toi bienvenue j'attends que le title s'enlève voilà nickel prêt ton épée tu dois préparer et là ça me téléportera alors je vais juste revenir alors je vais juste revenir quand même là bas parce qu'il faut une petite virgule il y a une intonation à avoir voilà je vais mettre une petite virgule ton épée est virgule tu dois préparer là c'est parfait là c'est parfait on a du bon Yoda du Yoda comme il le faut alors on rajoutera juste un petit tick avant d'arriver à ces commandes oh coca non c'est bon ça devrait pas se faire avant alors donc euh première commande ton épée tu dois préparer euh qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple comme commande après euh par exemple un tel role je vais chercher la commande du tel role non pas un tel role voilà je vais pas faire un tel role je vais euh faire quelque chose qui est très simple pour le coup je vais pas me casser la tête hop là c'était un bon commande bloc et je vais te renommer le commande bloc pour vous allez voir ce que ça rend bon c'est très important c'est très important de faire ça pas de majuscule pas de majuscule pas de majuscule pas de majuscule et là on va rajouter le condition de rocher normalement c'est censé marcher j'ai peur j'ai peur que ça ne marche pas mais normalement il devrait pas y avoir de problème j'ai peur que ça me fasse un message absolument dégueulasse voilà vous l'avez vu attention soldat le vaillant buildamaster07 a rejoint la pvpbox et on voit bien que c'est Notch qui l'a dit et voilà où c'est intéressant parce que plutôt que d'avoir des arrobas de point title commande successfully exécutive nous avons comme quoi Notch à parler à ces soldats voilà et donc ça peut être très intéressant pour tout ce qui est map-aventure, map-making pour faire tout simplement par exemple croire qu'Aerobrine te parle croire que quelqu'un d'important te parle alors qu'en fait c'est juste un scénario qui est écrit dans des command blocks et donc le say quand même pratique seulement on ne peut pas modifier les enfin c'est comme si nous on disait say bulor master07 mange une pomme c'est comme si on écrivait réellement dans le chat donc là c'est absolument inutile ce que je viens de faire c'est à dire que là c'est c'est comme ce que j'ai dans le chat dans le chat ce que j'écris ce sera hop là ce sera forcément blanc ce sera on ne peut pas modifier ce qu'on écrit dans le chat sauf avec le telro c'est pour ça que c'est intéressant et le telro lui on peut faire croire que que Notch parle dans le telro parce que le telro est une commande on va aller chercher le telro de tout à l'heure c'est celui-là hop là donc le telro lui par exemple on met ici Notch ça peut être très intéressant le telro lui c'est comme le sale en plus compliqué et on peut faire croire que Notch dit bienvenue sur le serveur et amusez-vous bien et au final ça revient exactement à la même présentation que le sale que j'ai fait tout à l'heure après la différence c'est que là pour que ça marche il faudrait que je mette Notch que j'enlève ça Notch je mets espace color.white bienvenue oui c'est ça bienvenue sur le serveur et surtout voilà voilà ok donc là Notch bienvenue sur le serveur et surtout amusez-vous bien donc là on se retrouve en fait avec la commande euh slash say euh du commande block ici bienvenue sur le serveur ça correspond où est-ce qu'il est passé mon commande block par exemple je mettais voilà il est là hop là ah mais je suis pas dans la zone c'est pour ça je suis pas dans la zone d'action et donc ça revient plus ou moins à notre notre sale donc on va transformer notre sale ici qui est en fait en une source de flémar de flémasse en un tel roux c'est-à-dire que je vais copier hop je vais copier c'est commande block et je vais mettre euh Notch en blanc puis je mets le le texte en rouge euh attention soldats civil ah mais je crois qu'il y a un problème euh je crois que le problème va être euh le vaillant arroba sp on copiera après euh a rejoint euh la pvp le problème est que euh alors on sait qu'il y a des trucs absolument inutiles hein contrôler alors le problème je crois c'est que du coup euh je sais pas si ça marche je sais qu'il y a moyen de le faire mais peut-être pas comme je l'ai fait donc ça va faire Notch euh le vaillant voilà c'est ça le vaillant voilà c'est ça le vaillant arroba sp x égale miami kirak égale à 100z égale 986 rayon égale à 1 rejoint la pvp box ça le fait pas trop hein on est d'accord euh c'est là qu'il va y avoir le problème en fait que le arroba sp marche pas dans tel row euh faut que je me rends faite sur ça du coup euh pour l'instant on va le laisser comme ça pour l'instant on va le laisser comme ça et je modifierai hors caméra euh pour la nouvelle commande ça ça c'est le genre de truc ton épée tu dois préparer ça par contre ça marche et puis ensuite hop là et euh commande de téléportation et euh en fait ici il vaut mieux pas faire un tel vous faire un tel row à arroba sp là c'est pareil en fait on va se retrouver avec le programme alors euh dans le sens que j'aimerais bien ici mettre comme il s'est le cas sur beaucoup de serveurs euh bienvenue à machin machin c'est au serveur euh euh 2907 le problème c'est que là on va se retrouver avec le même problème que là-bas on peut pas donner euh avant d'écrire euh lettre pour lettre euh le nom d'un joueur on peut pas écrire euh de façon euh générale euh qui est le joueur donc on se retrouve avec euh les problèmes qu'on a là-bas euh que je modifierai euh pour la prochaine vidéo ça va faire déjà une demi-heure que la vidéo dure euh du coup bah c'est euh j'ai envie de dire que ça ça commence bien pour l'instant il y a pas eu trop de fail ça va arriver si vous cherchez ça normalement ça devrait arriver euh la commande de téléportation marche donc là on va réessayer on va faire comme si on venait d'arriver sur le serveur donc salut à toi bienvenue bienvenue sur le serveur et amusez-vous bien ça c'est un message qui m'est privé mais que l'on rendra public et que l'on transformera à bienvenue à bienvenue à bienvenue à le serveur de bullamaster 07 bon ça fait bizarre au début euh et ensuite la personne va décider d'un et la pvpbox donc Notch dit attention soldat le vaillant a ça rend pas trop le vaillant bullamaster 07 a rejoint la pvpbox et voilà et ça rendra comme ça la prochaine fois il faut juste que je trouve comment est-ce qu'on fait pour euh modifier cela voilà alors bah tiens tant qu'on y est pour la dernière petite seconde euh qu'il y a nous sommes retournés au hub enfin au lobby donc là c'est la commande de téléportation que l'on va copier que l'on va euh déplacer et à la place on va mettre euh un commande bloc vide il est vide qui euh dit euh qui va être également un tel row euh donc on de façon une fois que j'ai retrouvé la solution on le fera donc tel row a arrobase p qui se situe forcément dans ces coordonnées là c'est 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 donc ensuite c'est euh texte euh hop euh voilà euh bdm07 je vais faire rapide bdm07 tu es au lobby et le bdm07 la prochaine fois euh se transformera en n'importe quel nom de joueur on va dire tu es au lobby lobby principal principal je fais hop on ferme la parenthèse je mets euh color de point euh yellow c'est bien le jaune et on ferme ça euh normalement c'est censé marcher mais j'ai des doutes toujours des doutes si jamais avec les commandes salut à toi bienvenue ensuite on va là ton épée ton épée tu dois préparer c'est bon attention en le rayant 1 1 rejoint et le box et voilà bdm07 tu es au lobby principal nickel euh donc le problème c'est que c'est ma pâte épée euh c'est quoi c'est 1100 1100 1100 100 1 nickel parfait donc ensuite on revient là-bas et donc ah tiens on va oublier on va alors ajouter euh de mettre entre parenthèses notch et ça relie à la commande de téléportation et euh voilà donc salut à toi bienvenue mon dernier petit tour euh ah là ça me l'a pas fait parce que j'avais déjà un title mais normalement ça dit ton épée tu dois préparer donc on va retester donc là je suis arrivé ici donc je repasse là tiens ça me le fait pas bizarre y'a un bug voilà bdm07 tu es au lobby principal le même problème là j'ai dû faire euh deux trucs différents là j'en ai fait qu'un seul à l'arrache euh donc euh je corrigerai ça tout ça euh je corrigerai tout ça la prochaine fois euh donc sur ce je vous dis à plus euh pour une prochaine vidéo donc la suite de celle là où euh je continuerai le building et sûrement hors caméra un petit peu et puis on continuera avec le commande block avec les corrections des problèmes allez sur ce je vous dis au revoir en tout cas alors si d'ivo nous